Mesdames et messieurs, discrimination capillaire, c'est ce qui se passe sur Combini. On se moque de ses cheveux, de la moumoute tactique, et ça la fait pleurer. Gros ratio dans la vidéo, mais en tout cas, est-ce que c'est horrible de se moquer des tifs ? On ne sait pas, c'est parti. Ça fait 7 ans que j'ai pas lissé mon cheveu et que je l'assume au naturel. Je ne veux absolument plus entendre ces phrases-là. Mouton, caniche, serpillère, brosse à chiottes, j'en veux plus. Alors, généralement, pas d'amalgame, mais souvent, c'est pour différentes coupes de cheveux, tout ça. Mouton, c'est quand tu fais l'afro gigantesque colossale. Ça, c'est l'afro gigantesque, le mouton, caniche, je ne sais pas, honnêtement. Brosse à chiottes, généralement, c'est la coupe des 2000 zoomers anciens, tu sais, il s'est rasé sur les côtés, ça fait une méga houppette, la petite œuf, mais un peu plus gros. Undercut bizarre, tu vois, pas version des mecs qui roulent dans des voitures allemandes en 40, tu vois. Des autres types un peu plus bizarres, plus strange. Serpillère, brosse à chiottes, j'en veux plus. J'ai lissé et défrisant pendant longtemps, en fait, dès mon plus jeune âge, parce que je me prenais des remarques, des insultes, des commentaires haineux. Je devais les lisser parce que c'est ce qu'on me disait, que c'était mieux sur moi, que j'étais beaucoup plus jolie, je faisais plus femme. Ça ne veut rien dire, je suis plus femme avec des cheveux lisses, tu vois. Ça n'a aucun sens. Essayez de te couper les cheveux, mets-toi une Norwood 12 sur les cheveux, tu verras peut-être que tu ressembleras plus à une femme. Je ne sais pas, c'est une théorie après. Ce qui m'est arrivé à l'école, quand j'avais une place qui était au début du rang, on me disait, mais Kenza, on ne peut pas voir à cause de tes cheveux. Ou alors on me lançait des stylos pour savoir si ça allait s'accrocher dans ma touffe. Je pense qu'il est le plus traumatisant aujourd'hui. Forsement que c'est la touffe d'en haut, parce que celle d'en bas, on ne veut pas voir. Tu me fais lisser celle d'en bas, ça fait peur. Aujourd'hui, ça a été à la piscine. Au moment de mettre le bonnet de bain, mon cheveu ne passait jamais, il craquait en fait le... Tu veux qu'on t'adapte tes bonnets de bain avec ta chevelure ? Genre, il faut un bonnet de bain XXL en fonction des cheveux. Ce n'est pas possible. Bonnet, je me retrouvais tout le temps sur le banc, pendant que tout le monde faisait les exercices à la piscine. Et mon premier petit copain au lycée, quand je laissais mon cheveu au naturel, il me disait, mais non, c'est mieux quand tu lisses ton cheveu, t'es pas à l'aéroport quand je passe la douane, quand j'arrive avec mon cheveu naturel, ils prennent les empreintes, etc. Il regarde dans les cheveux, alors ? Est-ce que vous avez mis de la weed ? Oui. Un couteau peut-être ? Jusqu'au moment donné où la femme me fait, alors... Et en fait, elle a clairement mis ses mains. Oui, il y a des mecs qui sont chauds, ils n'ont pas le choix, tu peux faire comme eux. Une grosse calvichie dans Wood, la calvichi. Dans mes cheveux comme ça, et moi j'étais là, je me souviens que ça m'avait tellement heurté la première fois, je suis en mode, mais pourquoi vous faites ça ? On ne sait jamais, vous savez, il y a des gens qui cachent des trucs. Waouh ! Je suis désolée de se déranger, j'étais en train de... OK ! Quand on va dans les écorantes anciennes de coiffure, la majorité du temps, on dit, désolé, on ne coiffe pas ce cheveu, ou alors, non, non, votre cheveu, il est trop compliqué, allez dans les choses qui vous ressemblent. Non, non, mais ce n'est pas notre type de clientèle ici. Le plus dur, c'est dans la sphère professionnelle. Je travaillais en fait dans un hôtel 4 étoiles, je faisais serveuse en fait en gastronomie, j'avais vu une fille avec des cheveux lisses qui avait fait une demi-queue, et pour le coup, moi je l'ai fait avec mon cheveu naturel. Je suis venue, et je me souviens de mon directeur, dès que je suis arrivée. Il m'a pris à part, il m'a tout de suite dit, par contre, c'est soit tu te recoiffes avec un chignon, soit tu viens pas travailler. Je suis allée dans un coaching d'entretien d'embauche. Ça s'appelle l'hygiène. L'entretien d'embauche. La femme m'accueille, on fait des activités de groupe, et de là, on commence à faire un fake d'entretien d'embauche. Et à la fin, elle me dit, voilà, il faut que je te dise quelque chose. Sache que le jour de l'entretien d'embauche, il va falloir que tu attaches tes cheveux, parce que tu connais, ça fait un peu sale, sauvage, et puis c'est pas très professionnel. Même coiffé comme ça, c'est totalement professionnel. Coiffé comme ça aussi. Ou alors comme ça. Ou comme ça en fait. Ou tout simplement comme ça. Mon apparence ne justifie pas mes compétences, et je veux pas qu'on me voit que à travers mon aspect esthétique. Oh là. Les problèmes de riches, ça. La bourgeoisie, les problèmes. Oh, j'ai plus rien à manger dans le frigo. Ça va être le ramadan surprise. Elle, oh, on se moque de mes cheveux. Chaque fois qu'on me dit, est-ce que je peux toucher, les gens, ils croient que je suis une bête deux fois en fait. J'en ai marre. Je comprends pas le délire. Encore hier soir, 5 personnes qui ont touché mon cheveu sans me demander. 5. Et toi, chauve. La main de l'axe. On rentre dans ma sphère intime, et en même temps, je viens de laver mes cheveux. J'ai pas envie des mains sales qui touchent mon cheveu. Non, c'est clairement pas cool. L'hypersexualisation, quand c'est en soirée, j'ai des remarques du genre « Tiens, je l'ai jamais fait avec une meuf avec les cheveux comme toi. » Ou alors « Waouh, t'es si exotique. Ça te dirait qu'on passe à autre chose ensemble. » Bah, ça arrivera jamais, frérot. Ça va rester dans tes rêves. Au revoir. C'est pas tolérable aujourd'hui. J'ai 25 ans, j'ai aussi... Mais si c'est Leonardo qui le dit, est-ce que ça passe, vous pensez ? Du coup, de l'expérience. Mais pour tous les petits jeunes et les petites jeunes, aujourd'hui, c'est trop grave pour eux, je le sais, parce que j'ai des témoignages de parents, ça me fait un cœur parce qu'ils ne veulent plus avoir leurs cheveux au naturel. Si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je veux que la parole se libère et qu'en même temps, je sens... Et oui, mais maintenant, dans la société, tout le monde ne veut plus être naturel. On veut se charger pour être tout musclé. On veut se péter les genoux pour grandir de 10 cm. On veut se tendre les cheveux. On veut se mettre du maquillage. On veut se déconstruire. Donc, ça n'a plus aucun sens. Donc, allons-y, quoi, moi, je dis. Pourquoi pas appuyer sur l'accélérateur ? Sensibilisent derrière et que des personnes arrêtent de faire ça. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une confiance en moi à en parler, mais tous ceux qui ne l'ont pas, c'est pour eux que j'ai envie d'avoir cette parole. Ok. Qu'en pense la population ? Ses jolis cheveux, n'importe quoi. Elle ne ressemble pas à un caniche, elle ressemble à... Porta Hiti Bob. Taiti Bob ? Taiti Bob dans les Simpsons, j'ai eu la référence en même temps que lui. Respect pour les poils de Fiacos. Ses cheveux sont magnifiques. Assela Relou qui se met devant au ciné. J'aime, j'aime trop, moi. Je pense qu'elle est métisse. Pense comme la pense. Est-ce que t'as dit ce mot pense ? C'est magnifique. On aura tout entendu. Discrimination capillaire. Discrimination capillaire, MDR. Casse pas les testiboules. Est-ce que les chauves se plaignent, pardon ? Maintenant, il se faut moquer. Traité de passe-partout, de la boule, de cane, de crâne d'œuf. C'est horrible. De norwoodien, guerrier norwoodien. Ça devient vraiment la pleurniche, cette chaîne. Ce genre de cheveux, les cheveux listes. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre, moi, aussi, avec mon norwood 4 ? Non, toi, t'as des cheveux. Bon, marketing, la victimisation pas noyak, ce que ton public a envie d'entendre. Oui, donc, elle assume pas, en fait. Coupe-toi le tif. Bon, gros racis, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Laissez vos avis dans les commentaires. Et puis, discrimination capillaire, plus.